Michel Chara, c'est Jean Rochefort. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que tous les deux, vous avez au moins un point commun. Moi j'en vois deux, mais j'en vois au moins un. Parce que vous ne nous connaissez pas intimement. Ah bon, il y en a d'autres ? Oui, mais on ne vous les dira pas, puisque c'est intime. Vous, Jean Rochefort, vous adorez l'odeur du fumier, et vous, monsieur le sénateur, je commence comme ça, après ça sera plus sympa, je pourrais vous appeler Michel ? Je voulais. Vous adorez l'odeur de la bouse de vache. Surtout, vous dites que vous n'en parlez comme personne. Ça, je ne sais pas. C'est ce que vous dites. C'est agréable, l'odeur du fumier, c'est mieux que l'odeur des voitures. Mais le fumier, c'est... Voilà qui nous rapproche. Vous voyez ? Bouse de vache et fumier. Moi, je me suis toujours shooté au crotin. Et il y a la bouse de vache, chacun son truc. Et j'aime aussi l'odeur de la bouse de vache. Ça sent bon. Il y a des trucs qui ne sentent pas bon. Le lisier de porc, c'est dégueulasse. La merde de poule, je vous commande. Mais la bonne bouse de vache, ça sent très bon. Et le crotin de cheval aussi. Et le crotin de cheval. Mais le lisier, ils ne sent pas bon parce que c'est un élevage hors sol. Généralement, ils mangent de la merde. Et c'est ma phobie, je voudrais qu'on supprime l'élevage hors sol. Moi aussi. Alors, il y a un deuxième point commun. Messieurs ! Il y a un deuxième point commun, la preuve en mage, là, c'est que vous êtes quand même deux super comédiens. C'est normal, c'est votre métier. Et vous, vous jouez la comédie tout le temps, Michel Charas. D'ailleurs, vous surjouez, vous avez un côté un peu galabru, Rému même de finesse quand vous vous énervez comme ça un peu. Non mais... Comme ça. Pourquoi vous dites ça ? Moi, je pense que c'est plutôt être naturel. Ah non, vous surjouez. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent un rôle dans la vie avec un air qui prennent un air sérieux, alors qu'ils sont des incroyables péteux, etc. Mais en public, ils sont là, il faut être normal. On dit que vos colères sont toujours un peu trop excessives, que vos bretelles sont trop brillantes. Vous rigolez ? Mes colères sont rares. Mais à chaque fois qu'on vous voit, vous êtes énervé, vous envoyez bouler tout le monde. Non, mes colères sont très rares, mais elles sont très, très violentes. Quelle image vous pensez avoir auprès du public, vous, Michel Charas ? J'en sais rien. Un peu le mauvais coucheur ? Écoutez, j'en sais rien. Toutes les fois que je suis en voiture, dans Paris en particulier, que les gens me reconnaissent, ils me font des petits signes amicaux. Ils vous prennent pour Philippe Bouvin, c'est pour ça, Michel Charas. C'est possible, c'est possible, c'est possible, j'espère ne pas lui nuire. Non, il n'y a pas de risque. Quand je vais au restaurant, les gens me saluent, etc. Un peu quand même le mauvais coucheur, dont on a peur quand même. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne croyez pas que les gens ont peur de vous ? En réalité, un certain parisianisme, même pas beaucoup, parce que je le ai. Et les journalistes, pas beaucoup non plus, parce que je les déteste. Et les juges, vous savez qu'on est journaliste quand même. Étant entendu que tout ça est une globalisation qui comporte des exceptions. On fait partie des exceptions ? On verra à la fin de l'émission. Alors, on va voir l'image, le style Charas. Vous, vous inspirez quoi, le style Charas, Jean Rochefort ? C'est un monsieur qui m'a fait très peur, parce que je suis un homme peu organisé. Et j'ai toujours eu peur des tiers provisionnels, d'avoir oublié quelque chose. Et puis les contrôles fiscaux, il en balance. Je lui dois, il me doit quelques tubes de tranquillisant. Il me faisait très peur. Mais c'est déductible. Vous allez voir que vous faites peur, pas qu'à Jean Rochefort, un certain nombre de gens, dont des gens à qui vous avez adressé des contrôles fiscaux carabinés. Ça, je voudrais bien en voir. Eh bien, regardez-les au micro. Mais attendez, attendez. Oui, oui. Qui ont pu avoir des contrôles fiscaux quand j'étais ministre, c'est probable. Non. C'est pas moi qui ai inventé les contrôles fiscaux. Non, on le sait, mais... Je n'ai jamais adressé personnellement aucun contrôle à personne, sauf aux Corses. Aux Corses, pourquoi ? Mais globalement. C'est-à-dire que j'avais demandé un programme global. Ah, d'accord. Parce qu'on lutte bien contre le banditisme et le terrorisme que par la caisse. Par conséquent, mais je n'avais pas ciblé nominativement. Pour le reste, je me mets au défi quiconque de dire que j'ai fait... Il a eu un contrôle fiscal. Non, c'est pas la réputation que vous avez, la preuve d'un image avec Alexis. Ah, mais attendez, la réputation, si vous connaissez la vôtre, mon pauvre ami. Dites-moi. Justement, je ne veux pas vous désagréable. Ben, regardez la vôtre. Alexis Trégaro, je ne sais pas qu'il est désagréable. Il a juste tendu son micro. Et alors, ça balance sur Charas. Mais laissez-les faire. Si vous faites un reportage sur Michel Charas et que la fumée vous indispose, tant pis pour vous. Vous pouvez donner ça à Nathalie, s'il vous plaît. Bonjour. Il y a 4 jours, c'était la rentrée parlementaire. Et sous les ors de la République, Michel Charas est comme un châtelain dans son domaine. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Vous embrassez beaucoup de femmes. Non, les femmes m'embrassent. Soyons pas prétentieux. C'est donc un Charas plutôt bonhomme et affable qui, lundi dernier, déambulait devant nos caméras. On était loin du personnage controversé qui, par le passé, n'a pas laissé que des bons souvenirs à tout le monde. Allô ? Oui, Charas, bonjour. C'est vous qui m'a dit ? Un brin sous-polet, parfois même rustre, coutumier des écarts de langage. Des syndicalistes, à l'époque en conflit avec le ministre du Budget, n'ont pas oublié sa verve. Un jour, ce ministre nous a dit, celui qui gagnera dans ce conflit, ça sera celui qui aura les plus grosses. Quelqu'un d'assez méchant, finalement. Méchant, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est des écarts de langage ? C'est des insultes ? Des écarts de langage, assez souvent, ça frôlait l'insulte. Enfin, quand même, bon, je l'ai entendu traiter de con, pratiquement, la terre entière. Le ministre savait aussi manier la menace. Non comptant d'un reportage de deux journalistes de la 5, Michel Charas avait à l'époque créé le scandale. Michel Charas aurait traité toujours selon la 5 nos deux consoeurs de salopes, alors qu'il leur a fait la bise quelques heures auparavant. Le ministre, encore selon la 5, aurait menacé Nathalie Saint-Cricq et Anita Auxerre de représailles par contrôle fiscal interposé. Une attention, pas seulement réservée aux journalistes, ses adversaires politiques, eux aussi, y avaient droit. Un député concerné en témoigne aujourd'hui du bout des lèvres. Je préfère le sénateur d'aujourd'hui que le ministre du budget de l'époque. Il a la menace du contrôle fiscal facile. Il avait quand même un peu tendance, effectivement, à rentrer dans ce travers. Autre sujet qui fait sortir Michel Charas de Ségond, les détracteurs de François Mitterrand. Que ce soit sur Michel Rocard, qui s'était permis une diatribe. C'est un petit gris, fripé, triste, erraté. Et je ne veux plus parler de ce personnage. Que ce soit sur l'antisémitisme supposé du président. Cet entretien va s'arrêter tout de suite. Je vous dis qu'il n'était pas antisémiste, point. Et merde. Voilà. Michel Charas ne fait pas dans la dentelle. Michel Charas est un homme sans nuance, de toute façon. Il aime ou il déteste. À être autant gardien du temple, est-ce qu'on ne desserre pas celui qu'on veut défendre ? Quand on est laïque, comme il l'est lui-même, il ne faut jamais garder les temples. Et donc, il faut simplement garder la mémoire. La mémoire, justement, certains parlementaires l'ont peut-être perdu. Réélu le mois dernier pour la troisième fois de sa carrière, sénateur du Puy-de-Dôme, Michel Charas semble aujourd'hui curieusement faire l'unanimité. Ce côté jovial, sympathique et courageux. C'est quelqu'un qui connaît ses dossiers. C'est quelqu'un qui est un excellent ministre et qui connaît bien les affaires de l'État. C'est un homme simple, ce n'est pas un garçon qui se prend au sérieux, qui se prend constamment, mais c'est un excellent sénateur. Michel Charas devenu consensuel, un journaliste politique a bien une autre version. Ceux qui n'aiment pas Michel Charas ne le disent pas franchement. Parce qu'il y a toujours, effectivement, peut-être une certaine méfiance. Un homme qui a quand même été près du pouvoir pendant 14 ans, c'est quelque chose. Il peut y avoir des réseaux, les gens disent qu'on ne sait jamais. Donc, il y a une certaine condescendance. Alors, Michel Charas, vous avez entendu Fernand Tavares, qui dit qu'en fait, on a peur de vous et de vos méthodes. Franchement, maintenant, il est un peu tard, 23h04 sur France 3. Est-ce que quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas abusé de ces méthodes ? Jamais. Vous ne parlez plus. Je n'ai jamais ordonné un contrôle fiscal nominatif. J'ai approuvé les contrôles. D'abord, ce n'est pas une horreur, un contrôle fiscal. C'est l'application du principe de l'égalité des citoyens. En tout cas, vous avez dit, attention, j'ai embalancé des contrôles fiscaux. Je vous dis que je n'ai jamais ordonné un contrôle fiscal nominatif. Vous pouvez m'expliquer quelque chose ? Vous pouvez m'expliquer quelque chose ? Je vous en prie. Nous, on a passé des coups. Vous me laisserez répondre. Si je vous pose des questions, c'est pour que vous répondiez. D'accord. Pour l'instant, la balle au centre zéro partout, vous avez parlé au moins en tant que moi. C'est déjà pas mal. C'est parce que j'ai forcé. Je peux y aller ? Je vous en prie. On a passé plein de coups de fil pour préparer cette émission à plein de gens qui avaient des choses à dire pour vous. Ils parlent tous off. Ils balancent. Ils disent, on ne parle pas de charasse face à une caméra. Il va encore nous emmerder. Notamment, je vous donne un exemple précis. Trois journalistes qui avaient fait un sujet à l'époque sur Antenne 2, sur vous, où ils montraient que votre service d'ordre l'est refusé dans un meeting. Vous voyez à quoi je veux faire allusion ? Service d'ordre ? Votre service d'ordre dans un meeting l'est refusé. Derrière les trois, parce qu'ils n'auraient pas respecté vos consignes, à savoir ne pas interviewer vos adversaires. En tout cas, derrière les trois, trois semaines après la diffusion, vous ne comprenez pas ce que je dis ? Je n'ai jamais fait des... Je termine. Trois semaines après, les trois journalistes, trois contrôles fiscaux, dis donc, d'un coup. Il aurait fallu qu'on prenne les noms. Les noms ? Mais vous les connaissez, les noms. Je ne les connais pas, les noms. Et puis, je ne vois pas... Jamais. Je n'ai jamais utilisé l'État et le service de l'État pour assouvir des vengeances personnelles. Mais parce que c'est les fantasmes, mon pauvre ami. Mais c'était un peu d'intimidation ? Vous menaciez ? Mais même pas. Ah, quand même. Même pas. Ah, ben, regardez, je prends quelques phrases. Vous avez dit notamment, si Mitterrand me demande de flinguer, je flingue. Exact. Bon, ben, vous allez m'expliquer. Par rapport à ce député que vous avez vu, là, M. Estrosi. Je vous cite un texto. Je lui donne un bon conseil, c'est de faire attention à ce qu'il raconte, parce que je l'ai dans le collimateur. Lui aussi, tout député qu'il est, je suis capable de le traîner en correctionnel. Et on en est resté là. Oui, ben alors, vous, vous êtes... C'était des vieilles histoires qui remontaient à médecin. M. Estrosi était un compagnon de M. Médecin. Je n'ai pas eu une grande estime pour M. Médecin, mais comme il est mort, j'en dirai rien, parce que je n'attaque pas les morts. Ils ne sont pas plus là pour se défendre. M. Estrosi était ami de Jacques. Mais il est là, M. Estrosi, pour se défendre, et il dit que la menace du contrôle fiscal, vous lui avez balancé en pleine figure. En tout cas, il ne l'a pas eu. Alors, est-ce que ça veut dire que Charas, il fait plus peur que de mal ? Il s'agite comme ça. Attention, voilà le loup, et le loup, il ne meurt jamais. Non, mais c'est parce qu'on extrapole, on extrapole, on en rajoute, etc. Et vous, vous n'en rajoutez pas ? Tout ça, c'est du pipeau. Un petit peu ? Un petit peu, quand même. C'est vrai ? Je vous garantis que si j'avais laissé ce souvenir de l'administration des finances, les gens de l'administration des finances parleraient et diraient qu'ils ont une vie infernale. Le côté grossier. Alors, le syndicaliste, tout à l'heure, ça me fait bien rigoler, parce que je n'ai jamais été grossier particulièrement. En revanche, eux, ils ont défilé sous mes fenêtres à Bercy, avec un énorme cochon qui me ressemblait, une paire de couilles absolument immense. Elles vont ressembler. Il y avait marqué en dessous, on va te les couper. D'ailleurs, j'ai trouvé que la caricature était tellement bien que j'en ai fait une année donnée, ma carte de vœux. Oui, je sais bien. Mais vous savez bien que vous êtes assez, peut-être pas vulgaire, mais grossier. Écoutez, j'aime l'État, je le sers à ma manière, mais je le sers. Ça, il n'y a pas de doute. Personne ne vous le reproche. Bon, alors, pas conséquent, j'ai fait du mieux que je pouvais et je n'ai jamais outrepassé mes droits, ni utilisé la loi pour satisfaire à mes lubies ou à mes vengeances personnelles. En revanche, l'image que vous entretenez, ça, ça vous fait marrer de l'entretenir. L'image n'entretient pas d'image, on l'entretient pour moi. Vous aimez ça ? Oui, ils ont fait l'épice froid du monde, tout ça, ils l'entretiennent. Alors, le côté grossier, justement, la légende, est-ce que c'en est une quand vous avez traité ces deux journalistes de salopes ? Ça, c'est un petit peu grossier, si c'est le cas. Écoutez, je ne veux pas vous raconter l'histoire parce qu'il va me couper la parole. Non, mais répondez-moi juste par oui ou par non. Non, non, mais attendez. Il faut que je vous dise le contexte. D'abord, comment c'est ? Vous avez traité de salopes ou pas ? J'ai dit qu'elles avaient eu un comportement de salopes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu goujard. Oui, c'est un peu goujard. Mais ce qu'elle m'avait fait l'après-midi n'était pas supportable puisqu'elle m'avait filmé clandestinement dans les couloirs de l'Assemblée en enregistrant à mon insu une conversation qui concernait une énorme prise de drogue qui avait eu lieu dans l'après-midi et que je ne souhaitais pas rendre public pour ne pas empêcher la douane de remonter les filières et d'attraper les trafiquants. Le soir, j'étais à l'espace publicité de la Troie où il y avait un dîner et dans ce dîner, j'ai raconté et j'ai dit c'est quand même incroyable d'abuser de ces pouvoirs comme ça. Ces gens, ils ont une caméra, un micro, etc. Ils peuvent compromettre la sécurité de fonctionnaires qui sont infiltrés dans les réseaux, tout ça. Et j'ai dit c'est un comportement de salopes. Et elles disent l'une et l'autre que vous les avez menacés de contrôle fiscal. Et j'ai ajouté, si je faisais comme elles en utilisant les armes dont je dispose, je pourrais aussi leur foutre un contrôle fiscal. Mais je ne l'ai jamais fait. Mais pourquoi vous n'aimez pas les journalistes, les juges ? D'ailleurs, ces deux journalistes, c'est Anita Osser et Nathalie Saint-Crieg. On s'aime bien, on se voit de temps en temps. Elles ne sont pas si salopes que ça. Non, puis à mon avis, elles étaient à l'époque dans le service public. Anita Osser, elles sont à l'CI. Ça ne valait pas la peine de faire un contrôle fiscal. Ça y est, ils balancent. Vous n'aimez pas le contre-pouvoir. Vous n'aimez pas les juges, vous n'aimez pas les journalistes. Vous aimez bien quand même votre sentiment de puissance. Je ne crois qu'au suffrage universel. Et au contre-pouvoir qui sont issus du suffrage universel. Excusez-moi, excusez-nous, mais les journalistes, on ne va pas être corporatistes. Le reste, c'est la génération spontanée. Non, mais c'est des gens qui travaillent aussi, on ne va pas être corporatistes. Ils travaillent, mais ils n'expriment que des intérêts particuliers. Mais non, pas forcément. Ah ben, attendez. En quoi les journalistes qui font leur travail ? Vous avez vu le nombre d'affaires que sortent les journalistes ? Les journalistes, c'est son travail. Ils travaillent pour gagner son pain. Il travaille aussi peut-être. Donc, ils défendent ses intérêts. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Il y a des gens qui ont une morale. Ah ben, vous connaissez des journalistes qui ne travaillent pas pour gagner leur pain ? Non, mais ça n'empêche. En quoi c'est contradictoire ? Ah ben, attendez, je le dis à l'heure, attendez. En quoi c'est contradictoire ? Non, c'est pas contradictoire. Mais vous, vous êtes ministre, vous êtes sénateur pour gagner votre croûte aussi. Non, mais attendez. Vous pouvez rendre... Je suis, moi, à la place où je suis, parce que le suffrage universel l'a voulu. Et par conséquent, je ne mérige pas en moraliste, suis génériste. On ne va pas élire les boulangers ni les journalistes ? Comment ? On ne va pas élire les boulangers ou les journalistes ? Non, mais les boulangers, non. Les journalistes ? Mais dans la mesure où on dit que c'est le cinquième pouvoir, c'est ça, la presse. Quatrième, non ? Quatrième pouvoir, etc. À partir du moment où on prononce le mot pouvoir, il faut élire. Bon, pas forcément. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ne seraient pas élus. Oui, aussi. Chez les hommes politiques, de temps en temps, d'ailleurs, on se demande comment certains sont élus. Le grand avantage dans ce pays, dans la démocratie et dans la République, c'est que les hommes politiques, on peut les virer quand ils ne plaisent plus. Pour le reste, ce n'est pas vrai. Vos copains hommes politiques, ils ne vous aiment pas tous. Est-ce que d'abord, vous pensez que ce tempérament, disons, un peu gueulard, si vous me permettez l'expression, ça vous a valu des tours ? On dit que c'est parce que vous avez ce tempérament un peu incontrôlable que vous n'auriez pas été Premier ministre. J'y arrive. Écoutez, je n'ai jamais été candidat. D'abord, je n'ai jamais été candidat à aucun poste, sauf le poste de sénateur devant les électeurs. Mais ensuite, je n'ai jamais été candidat à aucun poste. Deuxièmement, on ne m'a jamais proposé d'être Premier ministre. Je ne l'ai jamais ambitionné. Et j'ai su que le président Mitterrand y avait pensé après la nomination d'Edith Cresson. Et il y avait tout l'entourage qui disait. Chara, ce n'est pas possible. Pas tout l'entourage. Regardez par exemple, Louis Mermas. En 1993, quand il vous a salué, il vous a dit, tiens, voilà l'homme qui nous a fait perdre 3 millions de voix. Oui, bien sûr. Jean Glavani, il a dit, il ne se rend pas compte du mal qu'il peut faire. Le copinage charassien crée et continue d'entretenir au sein de l'appareil d'État des troubles sérieux. Son côté parano est devenu une catastrophe. Est-ce que moi, vous comprenez ce qu'il voulait dire ? Non. Vous n'êtes pas donné beaucoup de mal. Non, puis je n'ai pas essayé de comprendre. Il devait être énervé. Vous savez, Jean Glavani, je le connais bien. Il était chef de cabinet du président Mitterrand quand j'étais moi-même conseiller du président. Justement, il vous connaissait de près. Donc, on se connaît très bien. Il vous connaissait de près. Comme je ne sais pas à propos de quoi il a dit ça, je ne sais pas de quoi il parle. Mais alors, vous ne pensez pas que vous pouviez être dangereux ? Je l'ai dit, il était à l'époque à l'Éducation nationale. Et j'étais assez debout sur les freins pour les crédits de l'Éducation nationale parce que je m'opposais beaucoup à Lionel Jospin à l'époque. Je faisais mon métier de ministre du budget. Lui, il faisait le sien. Mais je trouvais qu'on donnait beaucoup d'argent sans exiger suffisamment de contrepartie. Vous faites quoi, une cocotte, là ? Jean Glavani, non, je plie le papier comme ça. C'est une cocotte, ça s'appelle, alors. Oui, donc c'est pour enlever ce que j'ai marqué en haut pour ne pas que vous regardiez après quand je serai sorti. Justement, c'est incroyable. C'est vrai, le culte du secret, il paraît que vous avez deux agendas, un vrai et tous les soirs, vous déchirez. Je n'ai aucun agenda. Ah bon ? Donc tout ça, c'est une légende aussi. J'en ai en Auvergne, mais qui est un agenda local. Mais l'agenda personnel, je n'en ai pas. Zéro. Non, 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 non. Je mets ça sur une machine à traitement de texte. J'efface au fur et à mesure. Vous avez peur qu'on sache ? Oui, et comme on m'a dit il n'y a pas très longtemps que l'on peut même lire le disque dur quand c'est effacé, je détruis le disque dur tous les mois. Mais vous avez quelque chose à vous reprocher ? Comment ? Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Justement, non. Ah bah alors, vous devriez le laisser alors. Non, mais je n'ai pas envie qu'on sache. Et pourquoi ? C'est pour ça que vous payez en liquide aussi tout le temps ? Vous n'avez pas envie qu'on sache ? Ça, c'est le souvenir de Gaston Defer et de François Mitterrand et de l'époque de l'OAS et lorsque j'étais responsable de l'UNEF. Je faisais partie de ceux qui étaient menacés de mort par l'UNEF. Et donc, il ne fallait pas qu'ils puissent vous suivre, quoi. Et François Mitterrand disait, et Gaston Deferrand me disait c'est comme pendant la guerre, il ne faut pas laisser de traces. Donc j'ai pris cette habitude à l'époque. Et ça vous est resté ? En plus de ça, quand je vois M. Méli qui rentre chez lui, il paye avec une carte bleue dans une Pompay-Saint-Pas, il se fait emmerder. Vous ne payez qu'une carte bleue au restaurant, on vous dira mais vous êtes allé avec qui ? On vous a vu avec M. Rochefort, dans tel restaurant. Il vous a invité à manger, Jean ? Non, non, mais ça peut arriver. Et donc, je suis un homme libre, je ne fais rien de mal, mais je n'ai pas envie qu'on connaisse ma vie. Voilà. D'accord. C'est étonnant, ça. Moi, j'ai lu... Pourquoi c'est étonnant ? Non, mais ça paraît être une vraie psychose chez vous. C'est pour ça que ça m'étonne. C'est pas une psychose, c'est une habitude. D'accord. Alors, moi, je sais que vous êtes Corse par votre mère. À moitié, par ma mère, oui. Et alors, j'ai entendu dire que par ce biais-là, vous étiez cousin de Xavier Tibéry. C'est pas vrai. Ma mère. Ma mère. Ah, je crois à ce que m'a dit Xavier, d'ailleurs. Cousine Xavier. Une lointaine parenté, elle est cortée, comme ma mère, et je crois qu'ils ont une lointaine parenté. Cela dit, vous savez, en Corse, les cousinages sont assez faciles. Vous ne faites pas de réunion de famille, des choses comme ça ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? J'y peux rien, elle n'y peut rien. Et Xavier est une femme tout à fait charmante. Bon, voilà. Ça fait rire, remarque, dans le public. Pourquoi ça fait rire ? Je ne sais pas. Ça surprend. Si, c'est vrai, ça surprend. C'est vrai, ça surprend. Je ne vais pas vous parler trop longtemps de François Mitterrand. Juste une question sur votre... Je n'arriverai pas à le dire. Mitterrand, d'eau-latrie, si j'y suis arrivé, Ariane. Il y a une phrase qui m'a surpris dans ce que vous avez dit. Quelles qu'étaient les décisions de François Mitterrand, mon devoir a toujours été de les défendre et de les appliquer. Mais bien entendu... On a l'impression d'un kamikaze. Le type qui ne réfléchit pas et qui assume tout, même les conneries. J'ai été à son service. Oui, mais alors ? J'ai été à son service. Il décidait comme chef de l'État. Les collaborateurs, ils sont là pour appliquer. Et cette phrase que vous relevez, qui est vraie, n'importe quel autre collaborateur d'hier et d'aujourd'hui peut le dire. Sinon, il n'est pas digne de servir. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes le seul quasiment à défendre le temple, comme dit François Hollande. Parce que moi, je ne crache jamais dans la soupe. C'est pour ça qu'on vous appelle la torpille humaine ? C'est lui qui vous appelait comme ça, la torpille humaine. Non, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, moi, je ne crache pas dans la soupe, comme beaucoup aujourd'hui qui lui doivent tout. Qui, par exemple ? Qui serait où ? La liste serait trop longue. Ben, commencez par le premier nom. Et qui ne s'en rappelle pas. Qui, par exemple ? Non, je ne veux pas donner de nom. La semaine dernière, Roger Hanin parlait, par exemple, de Jean d'Ormeçon. Oui, il paraît qu'il en a parlé de façon assez désagréable. Il avait dit quoi, rien ? Il lui a reproché d'y aller avec des gens peu recommandables, comme Jean d'Ormeçon, m'a-t-on dit. Oui, ça, c'est non. Vous ne regardez pas l'émission, ce n'est pas sympa, Michel. Non, mais parce que d'habitude, à cette heure-ci, je fais autre chose. Non, pardon, mais je n'ai pas très bien compris pour Jean d'Ormeçon. Jean d'Ormeçon, la semaine dernière, Roger Hanin disait que Jean d'Ormeçon, grosso modo, c'était un type pas fréquentable. Et que M. Mitterrand organisait des dîners de cons. Ah bon, parce que D'Ormeçon et Mitterrand avaient... Ah ben, vous voyez, Jean d'Ormeçon avait dit notamment, c'est le fameux lobby juif, ça venait de D'Ormeçon qui avait balancé. Un autre nom, pour faire égalité avec Roger Hanin. Moi, je l'ai entendu pendant des années, me parler du lobby Auvergnat. Ah ben oui. Et pour autant, on n'a pas fait de guerre sainte. Jospin, il fait partie de ces noms-là, là ? Non, mais nous sommes toutes... Il y a toute une génération d'hommes qui sont au pouvoir, autour du pouvoir, qui lui doivent tout. Bon, c'est tout. Non, mais très bien, mais Jospin, est-ce qu'il fait partie... Jospin, des gens qui se conduisent bien ou mal ? C'était le devoir d'inventaire, c'était tout ça, Jospin. Écoutez, certaines affaires anciennes étant classées, Jospin a un comportement très normal et agréable. Et pourquoi vous lui avez dit qu'il aurait pu devenir une bonne soeur à moustache en plus ennuyeux ? Je n'ai jamais su d'où ça venait, ça. De votre cerveau, M. Charaz. Si vous dites des choses, vous ne savez pas d'où aller. Je ne me souviens plus d'avoir dit ça. Il vous aurait confié qu'il était athée, c'est à ce moment-là que vous lui avez dit... Jospin. Vous aurez dit qu'il était athée. Ah ben alors, c'est curieux, parce que j'en apprends... Je pensais qu'il était plutôt protestant. Mais apparemment, il est athée. Hein ? Apparemment, il est athée. Il peut être protestant. C'est comme Voltaire, voyant passer le Saint-Sacrement un jour dans un enterrement, baisse son chapeau, et son voisin lui dit, mais comment vous saluez le... Il dit, oui, nous nous saluons, mais nous ne nous fréquentons pas. Justement, à propos de fréquentation, est-ce que le fait d'avoir été trop proche de François Mitterrand, au niveau aujourd'hui des gens du PS, ça ne vous a pas mis sur la touche ? D'abord, vous ne savez pas ce que j'ai fait, auprès de François Mitterrand. Je peux vous dire... Vous avez été conso-conseillé. Je discutais beaucoup avec lui, et qu'il m'est arrivé, pas très souvent, mais quelquefois, de ne pas être d'accord avec certaines de ses orientations ou de ses décisions. Je lui disais... Mais votre métier, c'était de le défendre publiquement du moins. Vous aviez rongé un an la semaine dernière, il aurait pu vous le dire, je n'étais pas complaisant. Je n'étais pas... Qu'est-ce que vous lui avez reproché ? Qu'est-ce que vous lui avez reproché une fois, par exemple ? Je lui devais tout, mais si demain je ne lui plaisais plus, il n'avait plus envie de me voir, Vous avez compris parce que vous comprenez vite, mais peut-être pas tout. Moi, j'avais compris. Je vais faire finir, mais je me promets. Même Maria l'avait compris. Qu'est-ce que vous lui avez reproché précisément, par exemple ? Je ne sais pas, de manière de parler aux femmes qui n'est pas sympathique. Je m'inspire. Oui. Vous êtes macho, vous ? Comment ? Est-ce que vous êtes macho ? Absolument pas. J'ai été entouré tout au long de ma carrière avec des collaboratrices, principalement des femmes. Je suis le ministre qui a nommé la première femme en France directeur du budget. Je peux vous dire que la direction du budget au ministère des Finances, ce n'est pas garde-champêtre depuis, pour citer ma commune. Donc, je n'ai absolument pas de... Justement, qu'est-ce que vous lui avez reproché à François Mitterrand, précisément ? Je ne me souviens plus. Vous avez la mémoire ? Le truc principal que vous lui avez reproché. Par exemple, je vais vous dire. On a eu une discussion très longue. La salle, ça ne lui plaira peut-être pas, mais tant pis, parce que moi, je suis un honnête homme et j'ai l'habitude de dire les choses. Nous avons eu une discussion très longue sur le vote des immigrés. Et moi, je lui ai dit... Bon, je mets à part l'aspect constitutionnel des choses, puisque pour que les immigrés puissent voter, il faudrait modifier la constitution, puisque pour l'instant, le vote est réservé aux nationaux et aux citoyens de l'Europe depuis qu'on a modifié en Maastricht en 92. Donc, je lui disais, moi, je ne suis pas d'accord avec le vote des immigrés. Alors, il me disait, pourquoi ? Et ça prend une certaine actualité aujourd'hui. Je lui ai dit, écoutez, M. le Président, on a mis 100 ans pour construire la République. Et on a construit la République en particulier sur la séparation des Églises et de l'État. Et sur la lutte contre l'interférence constante entre les religions et la politique. Chacun ayant la religion de son soi, la pratiquant, mais on ne doit pas mélanger ça avec la conduite des affaires publiques. Or, j'ai dit, la plupart des immigrés, ou une grosse partie, c'est des gens qui sont souvent manipulés par des hommes de culte. – Et donc vous étiez en désaccord là-dessus. – Par des hommes de culte, et je disais, on va refaire ce combat qu'on a fait pendant des années contre les chrétiens, contre les catholiques. – Donc vous étiez en désaccord là-dessus. – Pour créer la République. Alors je disais, j'accepterai le vote des immigrés lorsque je serai sûr qu'ils sont libérés de tout ça. Et donc on était en désaccord là-dessus. – Alors là, vous parlez de l'actualité parce que… – Mais ça, c'est votre côté bouffeur de curé. Je dis, non. – C'est vrai que vous n'allez pas les curés. – C'est parce que je préfère quand même la République à tout le reste. – Là, vous parliez de l'actualité. Justement à propos de l'actualité, vous allez le soutenir, Lionel Jospin ? C'est votre candidat ? – Je vais le soutenir à quel point de vue ? – Vous savez qu'il y a des élections présidentielles. – Ah, pour les présidents… Non, je parlais de l'actualité, pour le moins c'est les attentats, etc. – Non, 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 pour les attentats. – Bien entendu, s'il est le candidat désigné… – C'est votre candidat, c'est pas Chavallement. – S'il est le candidat désigné par le Parti Socialiste, je le soutiendrai avec beaucoup de loyauté parce que quel qu'ait été le passé et les petites chamailleries qu'on a pu avoir, notamment à partir du départ du président en 1995 de l'Élysée, Lionel Jospin, il vient de la même famille que moi, on a été formé par le même homme, on l'a serré, on l'a aimé. – Vous avez tout réglé, vous avez réglé tous vos problèmes. – Je trouve que sa politique est convenable, elle me va bien et s'il est candidat, je le soutiendrai avec enthousiasme et loyauté. – Pour terminer par le Sénat, puisque monsieur est sénateur, il vient d'être élu il y a… – Il doit s'emmerder lui depuis un moment. – Pas du tout, je vous écoute avec passion. – S'il s'emmerde, ça veut dire que les téléspectateurs s'emmerdent, vous imaginez ? – Oui, c'est bien pour ça. – Ben non ! – Faites une bonne blague, alors. – Je ne sais pas. – Quoi ? – Montrez-lui vos bretelles. – Vous en avez, là, des bretelles ? – Naturellement. – Ah ben, montrez-les, alors. – Je ne vais pas en tenant mon froc. En plus que s'il était venu en tenant mon froc, je vous signale que j'étais obligé de me taper la rue tout du long, à pied, en laissant ma voiture tout au bout, parce qu'il y avait le camion des poubelles qui était au milieu. – On n'a pas pu l'enlever pour vous, monsieur Charas, le camion des poubelles. – Le pic de la Noé mère ici, ça passe à toute heure du jour. – Vous savez qu'il n'est pas maire de Boulogne, puisqu'on tourne à Boulogne. – Ah, on est à Boulogne. – Oui, vous êtes au courant. Il n'a pas lancé sur de la Noé. – Il est souvent la banlieue copie de la capitale. – Oui, c'est ça. Alors, pour terminer sur le Sénat, Michel Charas. Ah, les bretelles, oui. Ah, elles sont chicots, toi. Elles sont chicots. Vous pouvez leur montrer, elle n'est pas vues à l'antenne. Elles sont tout à fait ordinaires, elles sont même un peu sinistres. – Elles sont très sobres. – Oui, elles sont un petit peu tristounes, effectivement. – Elles sont très sobres. Service public. Pour terminer par le Sénat, deux questions. Une d'abord, est-ce que vous vous emmerdez pas ? Il paraît que vous aviez dit à Giscard de ne pas essayer de se faire élire parce qu'il y avait que des vieux et qu'ils sont tous méchants là-dedans. – Ça, j'ai lu ça dans un journal, effectivement. – Vous auriez pu le dire. – Non, parce qu'il n'y a pas que des vieux, d'abord. Je vais vous dire, la moyenne d'âge du Sénat a considérablement baissé. Nous sommes autour de 60 ans, c'est-à-dire 3 ans à peine au-dessus de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas considérer ça maintenant comme une maison de retraite. – Non, mais c'est des gens très conservateurs, le Sénat. Regardez, sur le Pax, la parité, les 35 heures. – Très conservateur, vous avez raison. Sur certains textes de société, le Pax, vous l'avez dit. – La parité. – Non, non, la parité, nous l'avons votée. Je m'excuse. – Oui, il y a 15 femmes de plus depuis les élections. – Je m'excuse. Pour faire la parité, il fallait modifier la Constitution. Pour modifier la Constitution, il faut l'accord des deux chambres. Et le Sénat a donné son accord. – Vous avez mis un peu de temps, quand même. – Pas du tout. – Ah bon ? – Pas du tout. – Alors, on n'a rien compris. – Il y a eu une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat, une deuxième lecture à l'Assemblée. – Sur le reste, Michel Charas, un peu lent par rapport au problème de société. – Alors, non, mais sur certains problèmes de société, le Sénat est très conservateur. – De temps en temps, vous avez pas envie de les gifler tous. – Mais sur certains problèmes, comme des problèmes touchants, par exemple, à la bioéthique ou des choses comme ça, il est souvent plus audacieux que l'Assemblée nationale. – Alors, pour terminer… – Vous savez, le Sénat, c'est une chambre assez curieuse. – Ça l'air, en tout cas, vu de l'extérieur. – Oui, non, je veux dire, c'est… – Il manque un petit peu de femmes. – Non, mais je veux dire, il n'y a pas… – Ah vous ! – C'est une chambre, majorité de droite, mais elle n'a pas eu un blocage absolu sur tous les sujets. – Alors, la droite, vous pouvez leur dire merci, à vos copains sénateurs, parce que j'ai lu ça et on termine là-dessus. Vous venez d'être élu l'un des trois questeurs du Sénat. – Oui. – Grâce à la droite, puisque la gauche avait un autre candidat qui s'appelait, je vais trouver ça, Jean Desson. – Vous avez lu de travers l'article du groupe. – Ah non, je n'ai pas lu de travers, je vous remercie. Même, tout le monde l'a dit. Et alors, notamment, je vais citer… – Pour être candidat à la question, enfin, un poste au bureau du Sénat, il faut être présenté par son groupe. – Oui. – Bon, puisque le bureau est composé, en s'efforçant de respecter la composition politique de l'Assemblée. Donc, il y a tous les bords politiques. – Là, vous disiez qu'on allait s'emmerder, effectivement. – Non, 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 je vous explique simplement, je me suis présenté devant mon groupe qui m'a désigné contre un autre camarade qui est M. Besson de la Drôme. Et une fois que j'ai été désigné par le groupe socialiste, j'ai forcément été élu par le Sénat puisque là, tout le monde vote pour le seul monde. – En tout cas, regardez, il paraît que ce poste est extrêmement convoité car il procure des avantages matériels considérables. On a lu le même article. Deux appartements, dont un 250 m2 rue Bonaparte, un autre à Versailles avec personnel de maison, une voiture de fonction avec chauffeur, qui est derrière les camions poubelle, mais ça, on n'y peut rien, et une prime de 18 000 francs. – Non, parce que je conduisais ma voiture moi-même. – Ah, excusez-moi. Alors, le chauffeur, vous l'avez libéré ce soir ? – Non, je ne prends jamais de chauffeur. – Ah bon, 18 000 francs en plus de l'indemnité de sénateur. Et dans le monde, Pierre Moroy, vous avez dit, en plus, il a dit des choses sympas sur vous dans le reportage tout à l'heure, il dit sur un plan strictement matériel, c'est un emploi intéressant et donc forcément très convoité. D'ailleurs, M. Charras avait bien préparé son coup. Vous manquez d'appartement, M. Charras ? – L'aspect matériel ne m'intéresse pas. J'ai un appartement, un petit appartement dont je suis propriétaire à Paris depuis quelques années, que j'ai achetée d'ailleurs avec un prêt et qui n'ai pas fini de rembourser. J'ai une voiture personnelle qui est une 106… – Et qu'est-ce que vous allez faire de tout ça ? – …que je conduis, donc il y a peu de chances pour que j'occupe mon appartement. Je ne vais quand même pas aller coucher à Versailles tous les soirs. – Ça peut avoir de la classe, remarque. – Comment ? – Ça peut avoir de la classe. – Oui, mais enfin, c'est un lieu d'intrigue, Versailles. – Ah oui ? – Non, en réalité, vous savez, le Sénat a été un haut lieu, a connu une heure historique importante avec Richelieu et Marine Médicis lors de la journée des dupes. Vous savez, lorsqu'il était question de renvoyer le cardinal de Richelieu, Jean Rochefort connaît ça par cœur, et puis finalement, à la sortie de l'entretien avec le roi et sa mère, le cardinal de Richelieu était requinqué. Et on appelait ça la journée des dupes puisque tout le monde avait dit le matin, il sera battu. Et mon ami et camarade Jean Besson avait préparé son affaire depuis le mois de juillet. – Et vous l'avez coiffé au coteau. – Mais le problème, c'est que, je vous le redis ce soir, contrairement à ce que pensent un certain nombre de journalistes, je ne sais toujours pas comment j'ai fait. – Mais je peux vous dire que je sais, lui, comment il a fait. – Pour être battu. – Pour être battu, d'accord.